Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur la réduction et la diagonalisation avec phi, un endomorphisme de MN de R, défini par phi de M, égale M plus trace de M, fois l'identité de dimension N. Est-ce que cet endomorphisme est diagonalisable ? Premièrement, on va prendre N, je vais quand même définir N, N entier, naturel, donc non nul. La première idée, c'est d'aller chercher des valeurs propres, donc trouver des matrices qui sont des vecteurs propres pour cet endomorphisme. Donc, une idée, c'est qu'ici, si on avait trace de M égale à 0, donc si on prend trace de M égale à 0, alors on remarque que phi de M est égal à M, et donc ça veut dire que 1 serait valeur propre, vous voyez ? Alors, est-ce qu'on a des matrices qui ont une trace U ? Ben oui, parce que j'ai pris N, donc ici, en non nul, donc on a bien une matrice, au moins déjà, et qui a une trace non nul. Donc, conclusion, eh bien, ça veut dire que 1 est valeur propre. D'accord ? Et l'espace, sous l'espace caractéristique, c'est donc le care de phi moins, donc ici, on a ici, cette application matrice, c'est donc l'identité de Mn de R. Et l'idée, c'est d'aller chercher, donc, la dimension. Alors, les matrices de trace nulle, quelle est la dimension de cette chose-là ? Eh bien, trace nulle, alors si on considère l'application F, donc de Mn de R dans R, qu'il y a M associé à sa trace, eh bien, vous avez devant vous une forme linéaire. Ça, c'est une forme linéaire, qui est non nulle, parce qu'il y a bien des matrices pour un tracé non nul, d'accord ? Donc, le care de F, eh bien, c'est un hyperplan, je vais l'écrire, donc, c'est un hyperplan, donc de Mn de R, qui est de dimension n carré, d'accord ? Donc, ça veut dire que la dimension du care de F, c'est n carré moins 1. C'est-à-dire que les matrices de trace nulles, c'est un sous-espace vectorial de dimension, donc ici, n carré moins 1. Et on voit bien que, donc, si M appartient à care de F, ça veut dire que sa trace est nulle, ça veut dire que M appartient à E1. Donc, ça veut dire que, donc, notre care est inclus, donc, care de F est inclus dans notre sous-espace, donc, associé à la valeur propre 1. Et donc, en termes de dimension, ça veut dire que la dimension de E1 est donc super ou égal à celle de care de F, c'est-à-dire super ou égal à n carré moins 1. Et on sait, de toute façon, qu'elle est inférieure à n carré. Donc, c'est soit n carré moins 1, soit n carré. Alors, on va regarder, est-ce qu'on peut trouver une matrice qui n'a pas comme valeur propre 1, c'est-à-dire qui ne serait pas sa propre image, parce que c'est un peu ça. Donc, regardons une matrice simple, l'identité. Quelle est l'image de l'identité ? C'est IN, alors on a l'identité, donc ici, donc en dimension 1, IN plus trace de IN. Il faut IN, mais la trace de IN, c'est N. Donc, ça, ça fait IN plus NIN. Si je factorise par IN, j'obtiens donc N plus 1, IN. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que N plus 1, eh bien, comme N plus 1, on a dit que N était non-nul, N plus 1, donc c'est différent de 1, et donc une autre valeur propre de Φ. Et IN, c'est un vecteur propre. Donc, ça veut dire que la dimension de EN plus 1 est supérieure et égale à 1. D'accord ? Et ensuite, ça veut dire que là, forcément, en termes de dimension, on avait déjà quelque chose qui était supérieure à N carré moins 1. D'accord ? Ici, on a un espace, un deuxième sous-espace qui a une dimension supérieure et égale à 1, donc la somme des deux ne doit pas dépasser N carré. C'est-à-dire que si je fais ici, la somme directe de N plus 1 est de E1, N plus 1, évidemment, c'est différent de E1, il n'y a pas du tout m'inclut dedans, puisqu'N plus 1 est différent de E1. Ça, eh bien, la dimension de cette chose-là, on a ici 1 au minimum, N carré moins 1, c'est supérieure et égale à 1. Donc ici, à N carré. D'accord ? Et ça ne peut pas dépasser N carré. Ça veut dire que, conclusion, eh bien, ça veut dire que notre, donc, MN de R, c'est donc E, N plus 1, c'est une somme directe entre N plus 1 et E1. Donc, on en déduit que la dimension de N plus 1 ne peut pas être supérieure et égale à 2, parce que sinon, ici, ça dépasserait, ici, parce qu'on sait que la somme, elle est plus grande que N carré, mais elle doit être, de toute façon, inférieure N carré, donc ça doit être exactement un carré. On n'a plus de place, donc ça, ça veut dire que c'est 1. Et la dimension de E1, c'est forcément exactement N carré moins 1. De toute façon, on vient de trouver, ici, un vecteur propre qui n'était pas, donc, dans E1, d'accord ? Donc, forcément, E1 ne peut pas être de dimension N carré. Et donc, ici, on a dimension de N plus 1 qui vaut 1, dimension de N qui vaut N carré moins 1. Ça veut dire que, on a bien la somme directe, ici, des deux sous-espaces propres associés à chacune des deux valeurs propres. Le spectre, donc, de Phi, c'est donc 1 et N plus 1. Il y a une propriété, alors, j'aurais pu conclure depuis longtemps, soit avec, ici, la somme directe, soit avec, eh bien, les dimensions qui ont la somme et parfaite, dans N carré. Ça veut dire qu'ici, donc, Phi est diagonalisable. D'accord ? Et on sait que 1 est de dimension N carré moins 1 et N plus 1 est de dimension et donc, la multiplicité 1, ça veut dire que c'est elle est semblable à une matrice qui serait, donc, que D1 et, ici, 1 N plus 1. Voilà. D'accord ? Vraiment, dans une base adaptée. Alors, en termes d'efficacité, je pense que ça, c'était pas forcément, vous voyez, utile. On pouvait juste, ici, en déduire les deux dimensions. D'accord ? Le spectre n'était pas non plus utile parce qu'une propriété nous dit que si la dimension de notre espace, c'est la somme des dimensions des sous-espaces propres, alors, elle est diagonalisable. Enfin, alors, en fait, c'est diagonalisable et l'exercice est valable. Terminé. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit exercice. J'ai essayé de détailler peut-être trop. Il vaut mieux parfois trop, en tout cas, pour que tout le monde essaie de comprendre. Après, sur une copie, trop, c'est parfois pas forcément bon parce que ça montre que vous n'êtes pas assez efficace. donc on essaie d'être efficace mais j'ai essayé quand même de développer tout ça parce qu'il y a des petites idées intéressantes notamment ce petit hyperplan. Bon, c'est du classique mais moi, j'aime bien. Après, ici, donc on cherche une première le propre, une deuxième. Et on arrive à la fin de l'exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501